Hello allo, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un substitut sain au café, le matcha latte. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, c'est une façon très saine de remplacer le café ou même d'avoir un petit peu plus d'énergie quand on a des coups de mou dans la journée. Donc je vous montre comment on le prépare et ensuite je vous parlerai des bienfaits. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et que vous êtes intéressés par toutes les thématiques de nutrition, beauté, développement personnel, spiritualité, naturopathie, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez même appuyer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'un matcha latte. Alors c'est très connu en ce moment, on voit ça à peu près partout, mais du coup je vais vous faire une version LC, donc très saine. Et je vais vous montrer comment le faire sans ce fameux petit fouet qu'il faut acheter, etc. C'est un extra coup, donc je vais vous montrer comment faire ça simplement avec juste un pot de confiture. Vous avez besoin de votre matcha green tea, donc moi voilà, j'utilise celui-ci que j'ai trouvé ici en Thaïlande, c'est de la marque Chatra Mew, donc ils vendent des thés, etc. ici en Thaïlande, et je pense que c'est une marque japonaise, je ne suis pas sûre. Donc voilà, vous achetez du green tea, je sais qu'en France vous pouvez en trouver en magasin bio aussi, donc voilà. Et ensuite j'utilise du lait d'amande, c'est tout. Vous pouvez aussi rajouter une banane et le faire en mode smoothie, donc vous mettez une banane, un petit peu de matcha tea et du lait, et vous faites un smoothie et ça va vous tenir aux ventes et vous permettre de passer un matin avec de l'énergie, etc. Donc c'est parti, on commence. Donc dans mon petit pot, voilà, je vais juste mettre une cuillère à café de matcha tea. Donc il y a un thé vert, en fait c'est exactement le même thé que le thé vert, sauf que trois semaines avant la récolte, vous voyez je mets une cuillère rase comme ça, trois semaines avant la récolte, eh bien il couvre avec des grandes bâches et du coup le thé arrête de pousser et du coup les feuilles produisent beaucoup plus de chlorophylle pour essayer de capter la lumière. Donc il y a beaucoup beaucoup plus d'eau-tioxydants dans ces plantes et beaucoup plus de chlorophylle dans le green tea matcha. Donc voilà, c'est super intéressant. Je suis désolée, il y a des avions qui passent, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, vous mettez un tout petit peu d'eau, voilà, comme ça. Et ensuite, vous mettez un petit peu de lait d'amande. Donc c'est très simple. Le lait d'amande, vous pouvez le trouver aussi en magasin bio ou même dans toutes les grandes surfaces maintenant. Vous en mettez un petit peu. Donc moi là, j'ai pris un lait d'amande normal, il y a un petit peu de sucre de canne parce que je préfère quand c'est un petit peu sucré. Mais si vous voulez éviter le sucre, vous pouvez totalement mettre du lait d'amande totalement nature. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Hop ! Donc voilà, je remplis de lait d'amande. Et ensuite, je ferme mon petit pot de confiture et on secoue. Donc là, plus vous secouez, plus vous allez faire de la mousse et vous allez avoir l'effet super joli du matcha mousseux qu'on voit un peu sur les réseaux, même quand on en achète dans un bar. Hop ! Donc là, vous voyez, il y a encore un petit bout de green matcha qui n'est pas parti. Donc je vais continuer. Touk ! Vous secouez bien. Donc voilà, vous secouez une ou deux minutes. Et ce sera parfait. Toc ! Donc là, je commence à avoir vraiment beaucoup de mousse. Et moi, ensuite, je vais le mettre dans ma petite noix de coco parce que c'est super joli. J'ai bu le jus. Et là, je vais boire mon matcha ti ce matin dedans. Donc, vous versez votre matcha ti et vous voyez, c'est super mousseux. J'en ai fait un peu trop. Voilà, c'est hyper mousseux. Vous avez un super rendu. Vous pouvez rajouter des glaçons ou pas. Ou alors, simplement faire chauffer votre lait si c'est en hiver et que vous avez envie de quelque chose d'un petit peu chaud. Et ensuite, voilà. Pour un rendu joli, moi, je rajoute un petit peu de matcha ti par-dessus. Et une petite fleur. Donc, voilà notre matcha ti bien mousseux, frais et délicieux. En savourant mon matcha latté, je vais vous expliquer tous les bienfaits et les vertus de cette boisson. Donc, c'est parti ! Première chose à savoir, le thé matcha est très très riche en oxydant et en chlorophylle, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais, voilà, à quoi servent les antioxydants ? Pour faire simple, les antioxydants, ils viennent neutraliser les radicaux libres, qui sont des molécules, en gros, instables, qui sont partout dans votre corps et fabriquées après de longs efforts physiques, le stress, la pollution, le tabac, etc. Je vous referai d'ailleurs sûrement une vidéo sur les radicaux libres et les antioxydants, si vous êtes intéressés. Mais, voilà, cette boisson est très riche en antioxydants. Donc, elle permet de lutter contre la pollution, le stress, le tabac, etc. Tout ça, tout ce dont nous sommes confrontés quotidiennement. Donc, c'est super. Et elle contient un antioxydant en particulier qui s'appelle catechin. Catechin, je ne sais pas comment on le prononce. Et donc, cet antioxydant en particulier vient aider quand il y a inflammation. Donc, ça, c'est top. Et ça vient aussi prévenir les cancers. Il y a eu des études scientifiques faites sur les rats qui prouvent que s'ils ingèrent une dose de catechin tous les jours, leur tumeur cancéreuse avait rétrécit. Donc, voilà, c'est super. Et je ne sais pas s'il y a eu des études encore sur les humains, etc. Mais en tout cas, voilà, ça prévient du cancer, ça c'est sûr. Puisque c'est très très riche en antioxydants. Et ce fameux antioxydant en particulier, la catechin. En plus de ça, cet antioxydant favorise une belle peau puisqu'il favorise le renouvellement cellulaire. La deuxième chose à savoir, c'est que le thé vert, et particulièrement celui-ci, accélère le métabolisme. Donc, ça va vous permettre de brûler des graisses beaucoup plus facilement. Alors, donc, ça permet généralement un léger amincissement. Donc, je ne vous garantis pas, ne pensez pas que si vous buvez cette boisson tous les jours, vous allez perdre 5 kilos. Pas du tout, voilà. Une perte de poids, c'est lié à la façon de manger, à du sport, etc. Mais ça ne va pas être lié essentiellement à ça. Ça peut aider, mais ça ne va pas vous faire perdre 5 kilos. Donc, si vous le prenez juste pour le poids, ne le faites pas. Et ensuite, le thé matcha, c'est très riche en un acide aminé particulier qui s'appelle la théamine. Et en fait, ça favorise le développement des ondes alpha dans le cerveau. Donc, ça permettrait de gérer un peu le stress et vous permettre d'avoir une meilleure mémorisation et une meilleure concentration. Une chose importante à savoir aussi par rapport à cet acide aminé, c'est que vous voyez, quand vous prenez du café, vous avez vraiment un gros, gros coup de mou 2-3 heures après l'avoir pris un petit peu de somnolence. Alors qu'avec le thé matcha, vous n'aurez pas du tout cet effet. Ça va justement augmenter votre vigilance. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, le thé matcha, c'est une super bonne alternative saine au café puisque le café, on le sait tous quand même, que ce n'est pas très, très bon à la santé. Et donc, ça, ça peut permettre de remplacer les cafés le matin. Ça n'a pas exactement le même goût, mais c'est vraiment délicieux. Essayez et vous verrez. Par contre, une chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est un stimulant. Ça va augmenter votre énergie. Ça contient un petit peu de caféine et ça contient des stimulants. Donc, il ne faut pas s'amuser à en boire plus de 2 par jour parce que de 1, vous allez être surexcité et de 2, ce n'est pas bon pour votre corps de toujours être stimulé par un stimulant. Il faut qu'il puisse aussi se reposer et avec ses propres, avec ses surrénales, avoir sa propre énergie. Donc voilà, pour les bienfaits, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Et envoyez-moi des photos, taggez-moi sur Instagram, ou envoyez-moi par email, etc., des photos de vos matchs à la thé. Ça me fera plaisir de voir comment vous avez fait.